Alors on est en train de continuer à faire les plans qui vont servir à mettre les lettres. Alors celui-ci, si on tourne un peu, on va continuer. Alors ici on ajoute Plane Through Two Edges. On clique la ligne d'en haut, la ligne d'en bas et ça forme un nouveau plan. On a plein de plans ici. Je suis rendu au plan 23. Alors je fais juste cliquer OK et je continue pour fermer tous les plans au complet. Donc pour avoir tous les plans de construit, je tourne. Je peux cliquer à droite OK. Je continue avec la ligne d'en bas, la ligne d'en haut. Ça fait un nouveau plan. OK. Donc à chaque fois, ça crée un nouveau plan. Je n'ai pas besoin de les renommer parce qu'il y en a plusieurs. Puis on va simplement faire le tour au complet avec les plans. OK. Un autre ici. OK. Et un dernier. Si je tourne, je pense qu'il me reste seulement un. Et voilà. Donc escape ou cliquer OK. Et voilà. Donc si j'allume mon tube à nouveau, c'est plus facile à voir où on a fait les plans. Et je tourne. Très important de voir en dessous ici. Nous avons l'axe des X, l'axe des Y et l'axe des Z est dans le bon sens. Donc le X c'est le rouge. Le Y c'est le vert. Et le Z est le vert. Effectivement, la ligne bleu. Alors si à cette étape ici, on voit que la ligne bleu est dans l'autre sens, eh bien, malheureusement, il faudrait recommencer. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours vérifier que l'axe des Z est dans le bon sens. Sinon, pour imprimer sur le logiciel Simplify 3D ou tout autre logiciel, on va avoir le bon X, Y et Z. Surtout le Z dans le sens comme ça. Alors voici. La prochaine chose qu'on veut faire, c'est d'écrire les noms. Donc écrire le nom comme les lettres. Donc ici, on a les lettres qui sont ici. Chaque lettre va être écrite sur un panneau, un des panneaux qui sont là. Alors voici. Donc on veut créer un nouveau sketch. Quand on clique sur un sketch, on regarde sur quel panneau on va toucher. Donc peu importe quel panneau on commence. Donc ici, j'ai le plan 20. Alors je clique dessus. Là, on voit que le plan 20 s'éteint. Si je regarde à côté, c'est le plan 19 et le plan 21. Alors je rallume le plan 20. J'éteins 19 et j'éteins 21 qui sont juste à côté. Je sais que je dois dessiner sur ce plan ici. Create. Je vais avoir du texte. Alors je peux aller chercher Pin to Toolbar. On va voir mon A en haut ici. Et je sais que le plan que je suis en train d'écrire dessus, c'est celui-là. Alors je clique. Et je me fais ma première lettre. Dans mon cas, c'est un J majuscule. Je vais essayer de toujours écrire des lettres majuscules. C'est plus facile à travailler avec. Ici, je devrais utiliser une taille 8 ou 7 ou 6, dépendant de la police que j'utilise. Il faut toujours utiliser une police qui s'imprime bien en 3D. C'est celle que moi, j'utilise la plupart du temps. C'est Franklin Gothic Heavy. Alors j'ai cliqué ici sur Arial. J'appuie sur If et je roule la roulette jusqu'à ce que j'obtienne Franklin Gothic Heavy. J'ai ma lettre. Ma lettre est à 8 mm. Et puis je dois la déplacer en tenant le point bleu. Puis là, c'est plus difficile à travailler avec puisque je vois le tube. Alors je vais éteindre le tube. Je m'en viens ici, j'éteins le tube. Et là, je vais tourner légèrement pour voir si j'ai dessiné sur le bon plan. Et puis lorsque je dessine en 3D, pour voir si on décide du bon côté du tableau. Donc je suis à la bonne place. Tu vois que présentement, il y a une ligne rouge qui apparaît. Et si j'étais mal placé, je serais ici dans le vide. Si je tourne un peu, juste pour que vous puissiez voir. Et si j'allumais mon tube, je suis complètement à côté. Donc il faut vraiment que je sois sur le bon panneau. Puis à la bonne place. Alors ici, je le prends et je le déplace sur le bon panneau. Je vais éteindre le tube. Je vais tourner un peu. Une fois qu'il est tourné, je vais replacer. Puis pour être capable d'avoir les lettres toujours, disons, alignées l'un avec l'autre, je vais utiliser la ligne pour voir. Je place ma lettre à mi-chemin entre les deux panneaux. C'est pour ça que j'ai éteint les deux panneaux de chaque côté. Donc le plan qui est ici. Puis je suis bien placé au bon endroit. Et ma ligne pointillée est presque cachée dans le haut avec la ligne qui apparaît là. Alors quand j'ai terminé, j'ai l'option qui est ici. J'ai bien choisi 8 mm. Ma lettre en majuscule. J'ai Franklin Gothic Heavy. On peut utiliser d'autres polices, mais il faut être certain que la police qu'on choisit n'a pas des morceaux trop minces sur la lettre. Alors on fait OK. Et ma première lettre est construite. Après chaque lettre, on doit faire Finish Sketch. Et là, je peux allumer les deux autres plans. Donc ici, je vais éteindre le plan 19 et le plan 21. Alors la prochaine lettre, il faut que j'aille toujours dans le bon sens. Donc la prochaine lettre, je la place sur le plan. Dans mon cas, c'est le plan 19. Alors je peux aller Create Sketch. Parce que j'avais fait la fin de sketch. Alors je clique sur le plan 19. Maintenant le plan 19 s'allume. Je peux aller ici. Le plan 19 est éteint. Je peux aller cliquer ici. Éviter de cliquer lorsque tu as un carré autour. Parce que ça fait en sorte que la lettre ne se positionne peut-être pas nécessairement au bon endroit sur le plan. Puis elle est attachée avec quelque chose. Alors là, je clique. Ma deuxième lettre, c'est un E majuscule. Je peux aller sélectionner ma même taille qui est 8 ici. Je peux aller ici choisir F. Puis je le descends à Franklin Gothic Heavy. Là maintenant, je peux, pour déplacer, je devrais peut-être bouger ça un peu. Et puis je suis sur le plan 19. Alors je rallume le plan 19 et j'éteins les deux plans de chaque côté de celui-là. Alors zoom in. Je peux prendre ma lettre, toujours en cliquant sur le point bleu. Et je le déplace. Je le mets au centre du panneau. Donc en 3D, c'est plus difficile à voir si on est à la bonne place. Il faut vraiment tourner. Je place ma ligne pointillée du haut vis-à-vis de la ligne qui est en haut. Je centre ma lettre de gauche à droite. Et lorsque je suis centré, le plus possible. Dépendant de la taille des lettres. Parce qu'on met un W ou un M, la lettre est plus large. Donc on peut tasser un petit peu à gauche ou un petit peu à droite notre lettre par rapport au panneau. Alors c'est OK. Je clique OK. Puis je fais Finish Sketch. Ici, je rallume les deux autres plans. Ici, je vais voir qu'est-ce que ça a l'air au niveau du tube. Donc présentement, j'ai mon tube avec deux lettres. Je n'ai pas fait de Xtool encore. On va le faire plus tard. On va faire nos lettres. Après ça, on fait ce qu'on appelle un Xtool. Alors voici, je vais enregistrer. J'ai fait un petit peu de travail. Alors je vais enregistrer. Toujours en utilisant le même nom. Mes initiales, porte-crayon. Je fais OK. C'était V9. Ça va devenir V10. Alors c'est V10. C'est V10.